Ce gaz toxique, c'est bien l'Empire qui l'a mis au point, non ? C'est victime, tu dis. Anéantissez Britannia, ça réglera le problème. Alors comme ça, tu t'es engagé dans l'armée britannienne ? Ce n'est pas bon signe. Ce qui se trouvait dans ce camion est bel et bien toxique s'il était libéré, au point même de constituer une menace pour les supérieurs de Suzaku. Moi, Lelouch, vit Britannia, je vous ordonne, misérable pantin, de mourir ! Jusqu'à présent, tout n'était que mensonge. Ma vie était un mensonge. Mon nom était un mensonge. Tout ce que j'avais vécu était un mensonge. Des mensonges, rien que des mensonges. J'en avais assez de ce monde où rien ne change, sans pour autant m'abandonner complètement au désespoir. Mais maintenant, je détiens un pouvoir. Alors, tout va changer. Tu es venu seul, j'espère ? Tu as vraiment du cran. Je parlais du cran que tu as de me regarder droit dans les yeux. Et tu dis que tu tiens toujours tes promesses ? Laisse-moi rire. Tu t'imagines que je vais te croire sur parole après tout ce qui s'est passé ? Tu parles d'un ami. Tout ce temps, tu m'as trahi. Et encore s'il n'y avait eu que moi. Mais tu as aussi trahi nos amis du conseil des élèves et Nonali. Je le savais décidément, tu n'es qu'un monstre. Alors comme ça, Shirley et Eufy n'étaient que des pions que tu as sacrifiés pour satisfaire tes ambitions. Après tout ce que tu as fait, tu crois qu'il te suffit de me supplier ? Tu crois qu'en te mettant à genoux devant moi, tu obtiendras mon pardon ? Alors tu es sérieux ? Tu crois vraiment que ça suffit pour que je te pardonne ? Pour que tout le monde te pardonne ? Et le disque que tu as utilisé sur moi ? À quoi il me sert ? Pourquoi m'as-tu ordonné de vivre ? Je te propose un pacte, je te donne mon pouvoir et en échange tu réalises un vœu de mon choix. Si tu acceptes, tu vivras dans le monde des hommes mais avec un dessin très différent de celui du commun des mortels. Un autre destin, un autre temps, une autre vie. Mais il faut que tu saches que le pouvoir des rois te plongera dans une profonde solitude. Tu as l'allure de quelqu'un qui a dîné en ville, je me trompe ? Disons qu'il m'a fait une promesse concernant son avenir. Pas vrai ? Ta sœur te l'a dit il me semble, je m'appelle Situ. Il te plaît ton nouveau pouvoir ? Celui que je t'ai donné, j'avais vu juste, tu as un potentiel assez intéressant. Mais non, quelques escadrons tout au plus. Je pensais me cacher ici pendant quelques temps et attendre gentiment que ça se tâche. Oui, vous avez tout bon ! En bombardant cet isotope de neutrons, on peut obtenir sa fission en deux noyaux et libérer une quantité de neutrons pronds et d'énergie. Le problème est que l'uranium 235 est le seul qui soit fissible et qui ne représente que 0,7% de l'uranium présent dans la nature. J'ai ma formule mais je n'ai pas encore la quantité d'uranium nécessaire. Vous n'avez pas tenté d'en conclure d'autres ? J'ai fait plusieurs expériences et mes recherches progressent. Vous ne m'aurez pas apporté votre aide en vain, votre Altesse. Non, pourquoi faites-vous ça ? Pas toi, Amélie ! Laisse-moi tuer Zéro, ils le font, je dois venger la princesse, c'est fait de mien ! J'ai accumulé les échecs depuis mon premier essai mais j'espère que vous consentirez à patienter encore un peu. Je vous remercie, votre Altesse, j'en suis touchée. Nous devons tous continuer à croire en Zéro. D'ailleurs, l'un de vous sait-il où il se trouve ? Je suis un peu déçue qu'il ne soit pas là pour m'accueillir. Déjà qu'il ne m'a pas écrit la moindre lettre pendant que je séjournais en fédération chinoise, je vous remercie d'avoir si bien pris soin de lui pendant mon absence. Je vous dois beaucoup à vous aussi. Heureusement que nous sommes là pour soutenir Zéro. Il ne réalise pas la chance qu'il a de nous avoir comme suivante. Vous n'avez pas honte de laisser votre épouse se m'enfondre ? Et vous, vous avez le don de créer l'événement. Quand avez-vous décidé de vous associer au projet de Nenali, vous nous en aviez pas parlé ? Je suis invitée à la cérémonie pour représenter le comte Zern Sumeragi. J'ai été invitée par mon amie l'impératrice. C'est elle la mariée et chacun sait qu'elle est le symbole de la fédération chinoise. Tout se passe comme prévu, on dirait. J'avais quelque chose à te dire seule à seule. Et c'est le cas, on est enfin seul. J'avais confiance. Et toi, tu m'as menée en bateau depuis le premier jour. Les deux, à vrai dire. Je veux savoir, est-ce que tu as déjà utilisé le guise sur moi ? Est-ce que tu as manipulé mon esprit pour que je t'obéisse ? Réponds-moi ! Bouge pas ! Tu dis la vérité, mais j'ai quand même l'impression d'avoir été trahi. Mais attention, c'est en Zéro que je crois, pas en Lelouch. Je veux que ce soit bien clair entre toi et moi. Confonds pas, c'est à Lelouch que je m'adresse. Ils arrivent par les airs, tu sais ce que ça veut dire ? Laisse-moi faire. C'est mon rôle de sauver Zéro. Il était logique que tu reviennes ici. À l'endroit où pour Zéro, pour toi, tout a commencé. Lelouch, je suis venu parce qu'il fallait que je te parle. Hé, tu sais à qui tu t'adresses ? Il était à moi, à cet endroit, avant que vous débarquiez. Vous, les Britaniens, vous manquez vraiment pas de culot. Ça vous suffit pas de coloniser le Japon, faut que vous preniez le bien d'autrui ? Je te dis que t'es qu'un menteur. Où est-ce que t'as vu des murs blancs ici ? Et des fleurs aux fenêtres, tu pars. Tiens, salue Britaniens ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Ça t'apprendra de critiquer les Japonais ! Mais... Attends, tu... T'es aveugle ? Pardon ! Mais... Ben... Je... Nonel. Alors dis-moi, c'est avec qui que tu as rendez-vous après ? D'abord les paris, et maintenant tu dragues tout ce qui bouge. T'es excusée, parce que tu crois vraiment que tu vas pouvoir m'acheter avec un cadeau ! Me demander pardon, pourquoi tu m'as embrassée ? Tu mens, je sais bien que tu ne le penses pas. Moi je veux bien, même si tu ne m'aimes pas, ça me va. Tu es enfin redevenue toi-même. Ces derniers temps, je ne te reconnaissais plus. C'est pas grave, je te pardonne. Tu as vraiment cru que j'allais t'embrasser, hein ? Je vais tout faire pour qu'un jour, tu m'aimes vraiment. Je te l'avais bien dit, l'amour est plus fort que tout. Il n'y a pas qu'à l'école que les choses ne tournent pas rond. Et s'ils étaient complices tous les deux ? Unis pour que la zone 11 revienne au Japonais ? Je n'avais pas envisagé ça, mais ils sont amis après tout. Mon bel amour, ma déchirure. Contente que tu sois rentrée sain et sauf. Je me suis fait un sang d'encre. J'ai cru que tu t'étais retrouvée embarquée dans toute cette agitation en ville. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais impossible de te joindre. Ton amie Situ est passée te rendre visite. Ça fait un moment qu'elle t'attend. C'est original, Situ, ce n'est pas un prénom qu'on entend tous les jours. Alors dites-moi, vous êtes ensemble tous les deux ? Comment ça ? Tu comptes l'épouser ? Tu sais, ça m'est égal que tu es une copine. Car après tout, tu fais ce que tu veux. Zéro, est-ce vraiment vous que j'entends approcher ? Puis-je vous demander une dernière faveur ? Avant que vous m'abattiez comme mon frère Clovis et ma sœur Euphémia, j'aimerais qu'on discute du combat que vous menez. Je tiens à dire que je désapprouve vos méthodes, Zéro. Zéro se tient là, à quelques pas de moi. Donne-moi la force de l'affronter, le louche. Nous allons continuer à réparer les erreurs de mon frère, désolé. Je te retrouverai, Zéro. Tu peux y compter. Je vengerai la mort de Clovis. J'ai appris ce qui s'était passé, Euphémia. Comment as-tu pu être aussi imprudente ? Dorénavant, vice-gouverneur, je vous demanderai de m'appeler par mon titre de gouverneur général. Nous nous devons de respecter le protocole. Vous n'êtes qu'un incapable, négligent et corrompu qui plus est. J'exige que vous me capturiez l'ennemi de l'Empire dans les plus brefs délais. Trouvez-moi, Zéro ! Non, nous ne cèderons pas de terrain face à ces terroristes ! Euphi, si tu savais comme je m'en veux ! Alors, comment on se retrouve, Zéro ? Tu es donc membre du Front de Libération du Japon ? Ou tu viens simplement leur prêter main forte ? Peu importe, car pour le moment, nous avons des comptes à régler, toi et moi. Je n'avais pas pensé que je pourrais blesser quelqu'un, excusez-moi. Non, rien ne va comme je veux. Je suis poursuivie par une bande de malfrats. Tu veux bien me rendre un service ? Je ne me suis même pas présentée. Je m'appelle Euphi, c'est ça ? C'est pas la peine ? Je sais qui tu es, n'oublie pas que tu es célèbre. Tu es le première classe Kururugi, le fils de l'ancien Premier ministre. Seul un cœur généreux est capable d'aimer sans rien attendre en retour. Tu te fais donc tant de soucis pour moi ? Ça me rappelle Britannia de me promener comme ça avec toi. Je peux compter sur toi comme guide ? S'il te plaît, Suzaku. Cessez immédiatement le combat ! Moi, Euphémia, Libritannia, je vous l'ordonne, en tant que troisième princesse de l'Empire. Le louche, sort le plat du four, mets le sel, secoue la poêle, casse les oeufs, remue la sauce béchamel, mets la glace dans une autre assiette, sort le romarin et saupoudre le sorbet. Mets les grains d'annettes dans la choucroute parce que tu crois que j'ai le choix. Rivals n'a aucun palais, quant à Shirley, comment dire ? Je te remercie d'être si compréhensif. Ceci dit, a priori, on penserait plutôt que c'est toi qui est incapable de gérer quoi que ce soit. J'ai décidé de quelle façon je veux fêter mon diplôme. Je vais organiser le jour de Cupidon. Le jour J, tous les élèves de l'académie devront porter un chapeau comme celui que j'ai sur la tête, sauf que ceux des garçons seront bleus. Si vous réussissez à voler le chapeau de quelqu'un d'autre et à le mettre sur votre tête, votre cible et vous par ordre de la présidente du conseil des élèves devraient obligatoirement sortir ensemble. Ah oui, c'est vrai que vous l'avez embrassé finalement. Oui, pourquoi ? Vous croyez que je n'aurais pas dû ? Elle risquait de découvrir l'existence du centre de commandement et je me suis dit que c'est ce que vous auriez fait à ma place. Pour être plus précise, j'étais au service de la famille Ashford. Lelouch, par rapport à votre emploi du temps de demain, c'est ce qu'on m'a demandé, d'avoir de bons rapports avec tout le monde. Agent secret pour être tout à fait précise. En réduisant votre temps de sommeil à 3 heures, j'ai pu vous organiser des rendez-vous avec 108 jeunes filles. 14 autres sont sur liste d'attente. Aujourd'hui, il faut au moins 6 mois pour avoir un rendez-vous. Voici votre emploi du temps de la journée. Comme vous n'avez pas cours aujourd'hui, j'ai réparti tout ce que vous avez à faire sur les prochaines 24 heures. À 7 heures, vous mangerez sur le pouce un panier repas fait maison. À 9 heures, musée. À 10 heures et demie, shopping. Ils me disent un peu ça ? La vache, je vois vraiment pas comment les Noirs pourraient gagner. Une vingtaine, je pense. Enfin, s'il n'y a pas d'embouteillage. J'adore les Aristos. Ils sont tellement fiers qu'ils nous payent toujours immédiatement. T'as battu un nouveau record aujourd'hui. 8 minutes et 32 secondes. Tu devrais essayer de jouer contre des Eleven. À la différence des Britanniens. Quoi ? Tu te recueilles pas ? Oh non, je trouve ça ridicule. Tu crois qu'on est responsable ? Lelouch, on a un problème. Il n'y a plus de courant dans la bécane. Hé ! Où tu vas ? Faut bien que quelqu'un intervienne, mais quand même, j'aurais préféré qu'il joue pas les super-héros. À cause de lui, maintenant, on va arriver super en retard au lycée. J'y crois pas. Un délit de fuite. Lelouch, mais où est-ce que t'es ? Ta buse, là, on a cours ! Je vois. Dès qu'on demande où se trouve Lelouch, c'est l'émeute. Écartez-vous de cette porte. Cela me peinerait beaucoup d'avoir à tuer une femme. Tout ceci grâce à zéro. Je reconnais que votre pratique du combat est de haute volée. Mais face à Jérémia Godewald, c'est bien mince. Un gros loup, lampe rouge ! Tu étais donc à coquiner avec Lelouch ? Je sais, c'est déroutant. Alors toi aussi, tu es tombé sous sa coupe. Mais avec joie. Oui, qu'il demande ? J'aurais dû m'y attendre. Lelouch est passé par là, bien entendu. Tu ne m'échapperas pas, Lelouch. Il n'est pas question d'ambition, mais de loyauté. Parle, Lelouch. À quoi rime ce personnage masqué de zéro ? Pourquoi t'es-tu fait l'ennemi de Britannia ? Ta patrie et de l'empereur, ton propre père. Écoute-moi attentivement, Rollo. Lelouch est à l'académie. On va commencer les cours de rattrapage. Je veux que tu reviennes immédiatement. La surveillance me semble parfaite. Il ne peut pas utiliser le guisse. C'est quand même bizarre qu'il soit revenu à l'académie. S'il est vraiment zéro. Si, comme nous le pensons, elle n'a pas contacté Lelouch, il y a peu de chances qu'elle soit au consulat chinois en ce moment. L'agence de renseignement poursuivra ses opérations en vue de la capture de cette femme dangereuse. Que chaque membre continue à surveiller l'appât. Vous avez remarqué quelque chose de particulier ? On peut donc en conclure qu'il n'a pas retrouvé la mémoire. Dans trois jours, le conseil des élèves va organiser une fête de bienvenue en votre honneur. Essayez de mettre Lelouch à l'épreuve. On peut encore améliorer la portée et la puissance du champ. Dans ce cas, passons aux travaux pratiques. Activez le canon anti-blindage situé dans le bras droit. Sois un gentil module, montre-nous ce que tu as dans le vent. C'est le moment d'activer le Gevjun-nai. On l'a aussi installé à bord du Shinkiro. De toute façon, vu l'état du Gawen quand on l'a sorti de l'eau, c'était un vrai carnage. On ne l'a jamais retrouvé malgré les recherches. En fait, le Shen Hu a été développé en même temps que le Gawen, mais comparé à ce dernier, ses fonctionnalités sont très complexes. Résultat, personne jusqu'ici n'est arrivé à le maîtriser. Sa conception n'a rien à voir avec les autres. Il ne possède pas de système radiatif, et à ma connaissance, il n'y avait pas de pilote à sa hauteur. On est au courant de la différence de traitement entre les Britanniens et nous. On ne peut plus la tolérer. C'est pour cette raison que nous luttons. Comment ça détruire ? Ils ont raison, on veut le voir ton visage. Nous devons lui faire confiance. De toute façon, c'est la seule chance qu'il nous reste. Allez, courage ! Nous te sauverons sous un Kukururugi. Il est fou ! Il avance droit sur eux ! Qu'est-ce qu'il a derrière la tête ? Désolé, si tu me laisses plus de temps, je suis sûr que je pourrais arriver à convaincre les autres combattants. Il va trop loin, ça marchera jamais ! Il faut bien reconnaître une chose. Je ne vois pas qui d'autre que Zero aurait pu accomplir cet exploit. En tout cas, pas le front de libération du Japon, c'est sûr. Et moi encore moins. Vous savez quoi ? Cette interminable guerre contre Britannia que tout le monde croyait perdue d'avance, lui, il est peut-être capable de la mener. Ok, faut prendre un gauche à la prochaine. Comment tu le sais, t'as déjà pris cette route ? Au fait, Zero, t'as réfléchi au poste prestigieux auquel tu vas me nommer ? Pour le moment, je suis rien, mais ça me botterait bien d'être ministre des Finances ou trésorier en chef. Je t'ai déjà dit d'arrêter de me charrier avec des vannes minables ! Mais il est passé où ce foutu pont ? Dis donc, Zero, pour revenir à ce qu'on disait hier... Quoi ? Vous avez pas terminé ? Va pas croire que je m'en fais pas pour calaine, hein. Mais justement, vu la situation, c'est peut-être bien le moment de me donner des responsabilités. L'ordre des chevaliers noirs doit rester soudé. Sinon, on va droit dans le mur, et un chef comme moi, ça sait se faire obéir. Alors c'est bon, t'es d'accord ? Tu sais que t'es vraiment un bon pote non-zéro ? Ah, j'y crois pas ! Dès que t'arrives à le choper entre quatre dieux, il faut qu'il se barre ! Pas de précipitation. Rien ne prouve que Kyoto va réellement donner le Guren type 2 à 0. Évitons de lui accorder trop d'importance, ou nous pourrions le regretter. Rien ne nous oblige à nous sentir concernés par cette exécution. J'ai déjà fait mes adieux à la vie. Je l'abandonne sans regret. Tu parles d'Ikutsushima, et tu voudrais que je provoque d'autres miracles ? Le général Katase, auquel j'avais juré fidélité, est mort, et j'ai choisi de le suivre. Et tu penses qu'après, les japonais pourront enfin accepter la défaite ? Tu me trouves méprisable ? Tu n'as qu'à essayer de me tuer, c'est pour ça que tu es venu, non ? Si tu y crois, continue à lutter. Que tu réussisses ou que tu échoues, si tu poursuis un idéal, bats-toi jusqu'au bout pour lui. C'est valable pour les hommes, comme pour les nations. La caméra 5 est à la traîne. Charles, de ton côté, tout est prêt ? Quoi ? Le studio 4 n'est pas prêt ? Qu'elle se dépêche. On est dans les temps, nous. Le convoi va arriver d'une minute à l'autre. Que la fête commence. Quelle mascarade, tout ça. Je suis tombé bien bas, moi aussi. Zero, il viendrait du néant, alors. Equip 6, enregistrez sa voix et approchez la caméra. Collez-la, lui, sous le nez. Bande d'amateurs. Ça, alors. Quel pied. Ce type est un génie de la mise en scène. Quoi ? Zero nous a volé la voiture 3, mais c'est pas possible, avec Gibson, alors. Qu'est-ce qu'il fabriquait ? Ah oui ? Et la voiture, elle est où, maintenant ? Alors, Zero, on vole des caméras pour les utiliser à son compte. Ça ne faisait pas partie de ton plan, ça ? Ah, ça y est, il arrive. Bien sûr qu'il faut le retransmettre intégralement. Quelles responsabilités ? Je les assumerai, vos responsabilités de malheur. Les machines ne sont rien comparées au Nightmare. Votre Altesse Cornelia, quels sont vos ordres pour la suite ? Ne vous excusez pas, Altesse. C'est un honneur pour nous tous de combattre à vos côtés. Je crois que pour le moment, les terroristes ne s'en sont pas rendus compte. En revanche, s'ils découvrent que la princesse Fémia se trouve parmi les otages, ce sera forcément un argument de négociation pour eux. Cela dit, elle ne faisait qu'assister à la conférence. Son nom ne doit pas figurer sur la liste des participants. Ils ont tué l'otage pour nous prouver qu'ils ne plaisantent pas. En effet, à ce rythme-là, ils auraient bientôt percé leur défense. Oh, son Altesse en maillot de pain. Quand mes fils l'apprendront, ils vont être verts de rage. Décidément, vous êtes toujours aussi raides que la justice. Vous ne changerez jamais. Oh, ils se voient tant que ça. À vrai dire, je le craignais. Bon, changeons de sujet, je vais trouver une autre cachette et puis c'est tout. Non, elle n'est même pas entrée en contact avec Lord Gidford. La guerre n'est qu'une forme de diplomatie parmi tant d'autres. Elle demeure cependant l'une des moins efficaces. La situation est on ne peut plus préoccupante. Quand les Chevaliers Noirs passeront à l'offensive, ils commenceront par la Zone 11. Je te rappelle, Luciano, que c'est pour cette raison que les Valkyries ont été dépêchés et que moi, je suis accompagné des Gareth. Alors, garde ton numéro pour le champ de bataille. Pour l'heure, unissons nos forces sous la bannière du Prince Schneisel. Tout cela est trop cousu de fil blanc quand on connaît les stratégies employées par Zéro. C'est Sa Majesté l'Empereur en personne qui a baptisé ainsi cette lame sacrée. Tu as préféré encaisser mon coup pour mieux préparer ta prochaine attaque et me prendre par surprise. Autrefois, le Mont Fuji était considéré comme une montagne sacrée. Il était célèbre pour la beauté de ses eaux limpides et de sa végétation verdoyante. À présent, l'Empire fait de ce lieu ce qui lui chante, au risque de le dénaturer de plus en plus chaque jour, tout comme il le fait avec le Japon tout entier. Quel désastre. Pourquoi vous vous battez si vous n'êtes pas japonais ? Qu'est-ce que vous cherchez ? La destruction de Britannia, rien que ça. C'est vraiment vous, l'otage diplomatique qui avait été confié à ma famille il y a huit ans ? J'ai le sentiment que la fleur que j'ai plantée il y a huit ans a éclos. Cette personne est l'ennemi juré de Britannia. Je comprends parfaitement les raisons qui l'empêchent de montrer son visage. Êtes-vous prêt à vous engager sur la voie du sang ? Sans Suzaku, nous sommes privés de l'un de nos meilleurs éléments. Les autres unités ne voudront jamais se séparer d'un de leurs pilotes d'élite. Et même si on trouvait un remplaçant, ils n'obtiendraient jamais les mêmes résultats. Je vous rappelle que le taux d'efficacité opérationnelle de Suzaku atteignait les 94%. Comme c'est un Britannien d'honneur, je n'y crois pas trop. Depuis que le général Bartley est tombé en disgrâce, c'est la faction des sangs purs qui tient les rênes de l'armée. Du point de vue des sangs purs, il est hors de question que le coupable soit un Britannien de souche. Alors que si c'est un Eleven, alors là, bravo ! Je me demande comment tu as fait pour te retrouver dans une situation pareille. Tu vas avoir un procès, mais je crois que personne ne va vouloir te défendre. Dans ce cas, peut-être que si nous pouvions obtenir sa libération, nous savons tous les deux pertinemment que Suzaku est innocent. Mais tout de même, pourquoi vous vous moquez de moi ? Alors c'est bon, il a été relaxé ? Il n'y a pas de doute ? Ça alors, vous étiez au courant ? Je me pose la même question que toi. Vous avez été imprudent, professeur. J'ai vu que notre itinéraire avait été posté sur Internet. Retournons vers la concession. Pouvez-vous fournir une escorte à la princesse ? Quelque chose a bloqué le centre névralgique de son Nightmare. La sakuradide n'aimait plus d'énergie. Ah bon ? Son entourage affirme que oui. Pourquoi nous mentirait-il ? Qui sait, cette union rétablira peut-être la peine. C'est du phénix qu'on a mangé ? Je croyais que c'était de la viande, pas des carottes, moi. Alors, vous tenez un journal ? En tant que gouverneur général, je dois avoir un comportement exemplaire. Le peuple a besoin de références. Mais il le faut bien, madame. Et cela semble tellement faire plaisir à nos amis de la presse. Si cette histoire s'ébrutait, je serai déshérité. Dites à la métropole que le secteur doit être réaménagé et que nous y faisons des exercices. Moi, Clovis, troisième prince de l'Empire, je vous en donne l'ordre. Que le ghetto de Shinjuku soit rayé de la carte ! Les terroristes se trouvent au centre de cette carte. Anéantis, scellés jusqu'au dernier. Mais contre qui suis-je en train de me battre ? Quelqu'un d'encore plus fort que Todo ? Non, c'est impossible ! Lloyd, tu es toujours là ? Ton jouet peut-il nous apporter la victoire ? Que veux-tu que je fasse maintenant ? Que je me mette à chanter ? On pourrait peut-être faire une partie d'échec si tu veux. Qu'est-ce qui a provoqué l'explosion dans le consulat ? Ce n'est qu'une punition pour l'exemple. Il a besoin d'accomplir des miracles pour recueillir l'adhésion du peuple. Ceci dit, personnellement, je souhaiterais qu'il vienne. Non, je prie pour qu'il vienne, au nom de ma princesse, où qu'elle soit en ce moment. Il n'a pas accepté le duel que je lui ai proposé. Son grand retour n'était qu'une farce. Tu arrives par derrière. J'aurais dû m'en douter. Oui, évidemment. Je ne laisserai aucun de mes soldats intervenir. Vous parlez des chevaliers de Glaston ? Vous méritez tout mon respect pour avoir pris de pauvres orphelins sous votre aile et en avoir fait des chevaliers. Toutefois, il me semble que le ton que vous prenez pour parler d'eux est un peu déplacé, non ? Mais puisque nous en sommes justement à parler de raideurs, euh... cacher un pistolet dans votre maillot de bain. C'est quand même drôle, l'instinct de survie. Même les traîtres s'y accrochent comme des sangsues. On dirait que courtiser ces dames la princesse massacre, il vous les faut de toutes. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Le meurtre, c'est plutôt ma spécialité. Et je ne peux m'empêcher de rire quand j'entends Annie Leaven me parler d'honneur. Entendu, je tâcherai de bien me tenir s'il n'y a que ça pour vous satisfaire. Quand on m'a dit que le meilleur pilote des chevaliers noirs avait été fait prisonnier, je n'imaginais pas tomber sur une fille-fille à papa échappé de son montoureau. Dommage qu'on ne soit pas en plein duel. J'aurais pu me délecter de ton sang. À bien y réfléchir, ils continuent à respirer. En revanche, on peut les molester comme bon nous semble. Le 17ème et ancien héritier du trône, Lelouch vit Britannia. Mon fils, cela faisait si longtemps que je ne t'avais pas vue. Tu aspires à ce poste en récompense de la capture de ce misérable ? Cette réponse nous satisfait, requête accordée. Bien, Knight of Round, nous t'ordonnons de cacher l'œil gauche de zéro. Vise indigne, malgré ta qualité de prince, tu as pris la tête d'une insurrection. Toutefois, tu peux encore nous être utile. Nous allons modifier tes souvenirs. Plus précisément, ceux en rapport avec Zéro, Marianne et Nonali. Tu vas oublier les récents événements et tu vas reprendre une vie normale. Qu'est-ce que c'est ? Tu m'as fait peur, le chat. Qu'est-ce que tu veux ? Tu portes des vêtements traditionnels japonais. Non, pas vraiment. Est-ce que le Japon te manque ? Laisse, je vais signer. Je suis une Knight of Round. Dis-moi, Suzaku, tu ne serais pas un peu masochiste ? Pourquoi avoir demandé à être envoyé dans la seule zone où les gens te détestent ? Quoi que tu fasses, on te le reprochera. On te verra toujours comme l'ennemi de Zéro, celui qui a trahi le Japon. Je crains que leur haine ou leur jalousie finissent par te tuer. J'ai mieux à faire que d'écouter ça. Ne restons pas là. Ne vous en faites pas. Suzaku est resté avec elle. C'est le louche, là aussi. Ceux qui osent se rebeller seront châtiés. Vos petits obus n'ont aucun effet. C'est plutôt gênant. Enfin, je dis ça. Situ et moi avons également prêté serment. Mais il en est allé autrement pour Vitou. Qu'y a-t-il donc de si urgent ? Je dis à tout le monde de se retirer. Même à Cornelia. C'est à propos de l'épée d'Akasha ? Je ne vous ai pas autorisé à entrer. C'est là qu'Agnalstrahim est entrée en jeu. Elle était arrivée une semaine auparavant pour apprendre le protocole impérial. Et c'est au moment où la vie était en train de me quitter que ce pouvoir s'est manifesté. Je me suis cachée dans le corps d'Agnalstrahim. C'était le seul moyen d'échapper à Vitou. Par la suite, je me suis rendue compte que quand ma conscience était particulièrement éveillée, elle me permettait de communiquer avec Situ. Après avoir appris la vérité, Situ a laissé Vitou diriger la congrégation et elle est partie sans laisser de traces. Ça y est ! Nous sommes sortis de la cité. Je sais, mais qu'importe puisque bientôt il se réalisera. Mais mon pays est déjà un état fédéral. Écoutez, toutes ces affaires politiques, c'est compliqué. Pas vraiment. Il m'a seulement fait une promesse. Oui, il y a six ans. Oh, vous croyez ? Arrêtez, je vous en prie ! Laissez immédiatement ! Situé, je ne peux plus faire couler le sang ! C'est absurde ! Arrêtez ! Shinge ! Je vous en supplie, vous ne pouvez pas me laisser comme ça ! C'est avec vous que je veux partir ! Avec vous, Shinge ! Finalement, j'ai pu sortir de la cité interdite. Ce n'est pas comme si c'était la fin. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis pourtant si heureuse. Je vous demande pardon. Messieurs, vous devriez voir un médecin. J'ai une bonne nouvelle. Tout s'est bien passé dans la zone 11. Nous pouvons plier bagage. Zero a tourné notre stratégie à son avantage. Poursuivez les tirs anti-aériens. Shinge a besoin de renfort. Vous vous trompez. Il force Zero à abattre toutes ses cartes. Vous voulez savoir pourquoi il a choisi cette formation ? Ce sont des terres défrichées pour l'irrigation. Zero ne se doutait pas que les travaux avaient été bâclés à cause de la corruption locale. La charge de tout à l'heure avait pour seul objectif de forcer ses troupes à avancer. Et Messieurs, Shinge s'est placé seul à l'avant-garde pour attirer Zero à cet endroit précis. Unité en avant ! Mais si seulement il lui avait accordé un peu plus de temps. Le moment n'est-il pas mal choisi ? Il me semble que la priorité est de libérer son Altesse. Puisqu'on en est aux confidences, je dois reconnaître qu'à une époque je t'aimais bien. Sûrement parce que tu me faisais penser à mon frère Charles. De quel droit me donnez-vous des ordres espèce de traître ? Vous n'avez rien à dire. On dirait que le fils de Marianne n'aime pas qu'on le remette à sa place. Comment oses-tu prononcer ce nom devant moi ? Rollo, tu as l'audace de m'attaquer. Tu sais pourtant très bien que ton guise ne fonctionne pas sur moi. Toi aussi, tu m'as menti, espèce de petit traître. Pour moi, tu n'es qu'une expérience qui a pitoyablement échoué. Tu ne vaux rien. À chaque fois que tu te sers de ton guise, ton cœur s'arrête de battre. Tu n'es qu'un produit défectueux qui peut tomber en panne à tout moment. Quelqu'un est en train de tirer sur la partie vulnérable du Siegfried. Le Siegfried ne va pas résister longtemps. Le Lusby Britannia qui sera un prince maudit toute ta vie. Majesté, ma mère l'impératrice n'est désormais plus de ce monde. Mais ce sont les faits. Père ! Quoi, n'avez-vous pas été capable de protéger ma mère ? Vous êtes l'empereur, le plus puissant des hommes de ce pays. Vous étiez le mieux placé pour la protéger et vous ne vous êtes même pas inquiété pour Nonali. Les faibles ? Alors, puisqu'il en est ainsi, je renonce à mon droit de succession au trône. J'en ai plus qu'à assez d'être mêlé aux luttes et aux conspirations de tous ceux qui voudraient prendre votre place. Les vivres dans leur maison principale ne traînent pas sous-à-coups. Avance ! On passe près d'une décharge publique. Pas vrai, sous-à-coups ? Les murs sont blancs comme la neige fraîchement tombée et il y a des fleurs aux fenêtres. Britannia et Japon ne sont pas si différents que ça. Viens ! Sois le bienvenu, petit voleur. Oui, finissons-en. Je te propose une partie de ton jeu préféré. Tu vois cette balance ? Elle peut soit activer soit désactiver le détonateur de la bombe. Nous allons y déposer les pièces que nous nous serons prises. Si l'aiguille penche complètement de mon côté, boum ! En revanche, si elle penche complètement du tien, la bombe sera désactivée. Pour sauver ta sœur, il te faut donc gagner la partie. Si tu cherches à me provoquer, tu gaspilles ta salive. Je n'ai qu'à lire dans tes pensées. Je vois que tu n'es pas le genre de personne qui arrive à faire le vide dans sa tête. Il y a en toi deux lelouches. Une partie qui commente et critique constamment chacun de tes actes et l'autre partie qui arrive totalement à occulter cette conscience. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Si Kururugi est toujours en vie, il a dû dériver jusqu'ici, caminé. Décidément, Oklovis était féru de lieux insolites. D'où votre présence ici. Mettez-y un peu de bonne volonté, je vous prie. Mon père est très friand de ce genre de recherche. Je te promets de m'occuper de cette affaire. Mais d'abord, il y a plus urgent. Inutile de proclamer l'état de siège, ça ne ferait qu'alarmer la population. Tentez de contacter l'Institut Tomoro au Cambodge et écrivez à Gandolfi, le ministre des Affaires étrangères de l'UE. Pour en revenir à la question que vous souleviez, Dalton, je connais une personne qui saura s'y prendre. Je vais la contacter. Oui, je suis parvenu à un accord avec la fédération chinoise. Je regagne la métropole aujourd'hui. Et pour ses capacités mentales, vous pourrez leur envoyer le sujet et l'unité du test une fois que je les aurais contactés. Je t'ai sous-estimé, tu es beaucoup plus malin que ce que je croyais. Dis-moi maintenant, comment as-tu deviné ce que je préparais ? Tu avais donc compris que j'envisageais de déserter le Damoclès ? Pas du tout. Je voulais offrir aux hommes ce dont ils ont le plus besoin. la paix qu'ils ont toujours souhaitée. La nature humaine, vaste sujet. Mais à force d'expérience, tu finis par obtenir la connaissance. Ta naïveté atteint vraiment des sommets. Comment peux-tu croire à une telle utopie ? Je ne te suis pas. Tu joues au tyran, tu fais régner la terreur sur le monde. Et ensuite, tu viens me dire que tout ce que tu veux, c'est que les gens accèdent au bonheur ? C'est ridicule. Mets-tu-moi si c'est ce que tu veux ? Tu ne tarderas de toute façon pas à me rejoindre. Arrêtez l'assaut ! Tout de suite, l'impératrice est à l'intérieur ! Arrière-Britannia, cette affaire ne concerne que mon pays. Tiens bon, Shenhu ! Je suis prêt à donner ma vie s'il le faut, mais tu dois tenir le coup ! Fuyez, Altesse, maintenant ! Je ne suis pas digne de ces paroles, Majesté. Attention ! Majesté, suis-je donc incapable de vous protéger, de vous sauver ? Alors que j'ai passé les six dernières années à préparer ce moment, je ne serai jamais sous ton commandement. Incroyable ! Tu avais même prévu leur trahison. C'est au tour de Schneisel de vous abandonner. Vous ne pensez qu'à vos seuls intérêts ! C'est le pilote du couraine, tu l'as vu ? Je serai votre protecteur pour toujours, votre Altesse. Bien parlé. On dirait qu'on aperçoit enfin l'homme qui se cache derrière le masque. J'avais tout faux ? Je ne pensais vous voir qu'à la cérémonie. Je suis surpris que vous puissiez vous intéresser à vos congénères, professeur. Nous sommes très intimes. Je plaisante, Mademoiselle. Son Altesse a une préférence pour les personnages excentriques. Regardez-moi, j'en suis la preuve vivante. Très joli coup. Son Altesse a trouvé son maître. Ce n'est pas vrai ? Il lui offre la victoire sur un plateau. On nous taxerait alors de régicide. Il faut que le coup fatal soit porté par les grands eunuques, pas par nous. Nous pourrions adopter une tactique d'usure. Zéro à l'art de retourner les situations en un rien de temps. Vous êtes optimiste ? L'Institut Tomoro ne pourra pas se le permettre. Et le Rosenberg non plus. Mais ça reviendrait à ouvrir grand la porte au terrorisme. Et la princesse Nonali a aussi son mot à dire. Vous n'allez quand même pas l'abandonner ici ? Votre Altesse. Vous étiez prêt à tout en durer sauf la soumission. Dans quel camp je suis ? C'est une bonne question. Ça tombe bien, moi non plus. Tout ce qui m'intéresse, c'est la vérité. C'est pourquoi je suis venu tuer Zéro. Ça n'est pas ce que vous croyez, c'est mon téléphone. Je ne comprends pas. Il ne peut pas prononcer un discours et passer un coup de fil en même temps. Lelouch, je peux savoir où tu te trouves ? Oui, entendu. J'arrive tout de suite. Oui, et j'ai la réponse à ma question. Est-ce qu'on sait où est Sidou maintenant ? On en est donc au même point qu'avant l'incident. On n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve. C'est celles qui ont été prises lors du marathon de la danse du conseil des élèves. Comment tu as fait pour t'en sortir ? Au journal télévisé, ils ont dit que l'armée avait complètement encerclé la tour. Comment tu t'y es pris pour réussir à franchir leur ligne ? Ça ne se fait pas de reprendre un cadeau. Tu me l'as offert. Il est à moi maintenant. Tu vois que la réactivité, c'est pas le fort ici. Franchement, la défense de la zone 11 laisse à désirer. Est-ce qu'on va voir ? D'après votre équipement, vous avez tout ce qu'il faut pour protéger ce bâtiment. Vous ne me laissez pas le choix. Oui, je suis venu tester votre service de sécurité. Très bien, les gars. Montrez-moi ce dont vous êtes capables. Désolé, le comte Lloyd te l'apportera la semaine prochaine. T'as déjà vu un truc pareil, Agnard ? Tu ne te sépares jamais de cette machine. Bon, et maintenant, on fait quoi ? Vu qu'on n'a rien de prévu pour la journée, ça te dirait d'aller faire la visite de cette école de returiers ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il compte préparer la pizza géante avec un nightmare ? Eh oui, c'est moi, je m'amuse comme un fou dans ton école de paysage. Pour une antiquité, je trouve que ce nightmare fonctionne plutôt bien. C'est bon, j'emprunte l'itinéraire qui était prévu.